Bonsoir Anne-Élisabeth, bonsoir Nicolas Béthou, Xavier Lescure, Laurent Soli, bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime au sommaire ce soir. D'abord la réforme des retraites, piano, piano, l'Assemblée avance tout doucement. L'article 1er a été voté hier après une semaine de débat, il en reste 64 des articles à étudier, bon courage. Mais nous ce soir nous avons choisi de nous intéresser à un aspect précis de cette réforme, à une promesse même, écrite noir sur blanc dans le projet de loi. L'un des buts de ce texte, je le cite, c'est bien la résorption des écarts de retraite entre les femmes et les hommes. Edouard Philippe l'avait promis dès la présentation du texte en décembre. Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel. Aujourd'hui les pensions des femmes sont inférieures, nous le savons, de presque moitié à celles des hommes. Qui peut l'accepter ? Personne. Les femmes grandes gagnantes, elles dont les pensions sont inférieures effectivement de 42% à celles des hommes aujourd'hui en moyenne. Le souci, c'est que l'opposition à l'Assemblée et celles et ceux qui manifestent depuis des mois contre la réforme ont précisément le sentiment inverse, exemple la semaine dernière au cœur du cortège parisien. Qu'est-ce qui vous en tant que femme vous effraie dans cette réforme ? Alors effectivement, les carrières complètes, comment une femme peut faire une carrière complète avec tous les aléas de sa vie ? En fonction du salaire, on a des nombres de points, on a le calcul après de la retraite, forcément les femmes qui sont moins payées vont être pour nous pénalisées. C'est encore des carrières qui sont précaires et donc des retraites qui vont être encore toutes petites. Vous dites ça à un enfant, vous lui demandez, est-ce que tu veux que je calcule ta moyenne sur tes 5 meilleures notes ou sur toutes tes notes de l'année ? Il n'est pas stupide, il va tout de suite comprendre qu'il vaut mieux faire la moyenne sur les meilleures. Avec la réforme débattue en ce moment à l'Assemblée, les femmes vont-elles y gagner ou y perdent ? Pour nous éclairer, nous avons fait appel à trois chercheuses. Les voici, elles sont économistes, sociologues spécialisées dans les inégalités hommes-femmes. Nous leur avons surmis deux des arguments avancés par le gouvernement. Le premier est fondamental, il concerne le temps partiel. Dans le projet de loi, il est prévu que désormais, le minimum de retraite, même pour celles et ceux qui ont travaillé à temps partiel, le minimum de retraite sera de 1 000 euros. Or, on sait que 85% du temps partiel en France est effectué par les femmes. A priori, ce minimum garanti est donc une avancée pour les femmes. Oui, répondent nos chercheuses, mais... La retraite, effectivement, à 1 000 euros, c'est plutôt un élément qu'on pourrait considérer comme favorable pour les femmes. Il faut rappeler que ce minimum était quand même déjà censé exister, lié aux précédentes réformes faites sur les retraites. Le problème, c'est que ce qui n'est jamais ajouté, c'est que c'est 1 000 euros à condition qu'il y ait une carrière complète. Les femmes n'ont pas de carrière complète. Ça n'est pas le cas pour une femme sur deux aujourd'hui. Pas de carrière complète pour une femme sur deux, du fait notamment, on le sait, de la maternité, du rôle qu'elle joue dans l'éducation des enfants. On est d'accord, Nicolas Béthou, que ces 1 000 euros garantis, ça ne résout rien. Ça ne résout qu'en tout cas pas tout. Ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas tout. Ça résout, grâce à un autre dispositif, une partie du problème, puisque les femmes ne sont plus obligées. Quand elles n'ont pas la carrière complète à 64 ans, elles pourront partir à 64 ans, alors qu'aujourd'hui, elles doivent attendre 67 ans pour compléter jusqu'au bout, si possible, leur retraite. Autre point important, les enfants. Aujourd'hui, dans le système actuel, les pensions sont majorées de 10 % à partir du troisième enfant. Demain, avec la réforme, le gouvernement promet une avancée. Ce sera plus 5 % de majoration dès le premier enfant. 5 % de majoration, mais le couple devra choisir majorer la pension de la femme ou de l'homme. Les pensions des hommes étant en moyenne nettement supérieures à celles des femmes, on l'a vu, on peut craindre que les couples choisissent le plus souvent de majorer la pension de monsieur. Ce qui peut être un souci ensuite en cas de divorce, par exemple. Là, la majorité a bien vu le problème, a bien vu le piège, et les députés En Marche veulent corriger tout ça. Qu'est-ce qu'on propose, nous ? C'est que dès le premier enfant, toute femme pourra avoir une majoration de 5 %. C'était la proposition initiale du gouvernement, à laquelle nous, on voudrait rajouter deux conditions. La première, c'est de reconnaître quand même aussi la maternité, donc en donnant aux femmes la garantie qu'elles auront au moins la moitié de ces 5 % pour elles. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y ait un plancher, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum de points qui soient garantis, parce qu'effectivement, il y en a certaines qui ont des carrières avec des faibles salaires, et on veut que la reconnaissance de cette maternité et de ce frein dans leur carrière, ils soient valorisés avec un minimum de points acquis. 2,5 % de majoration garantie pour les maires, un minimum de points garantis également pendant la période de maternité, voilà ce que veulent les députés En Marche. Problème corrigé, et bien pas complètement à en croire Sibylle Golac, qui est chercheuse au CRNRS. Alors ce qu'ils ont annoncé là très récemment, c'est que 2,5 % seront garantis aux maires, et puis le couple décidera si c'est la mère ou le père qui a les deux autres 1,5 %. Alors déjà, on renvoie les couples à leur négociation, on sait que dans les couples, il y a des rapports de force qui sont même parfois violents, et par ailleurs, cette solution des 2,5 %, elle est un peu choquante, parce que ça veut dire quoi ? Comme les hommes ont des pensions de retraite supérieures, ça veut dire qu'ils auront un bénéfice plus important à s'être occupés de leurs enfants que les mères. Au final, le gouvernement affirme qu'avec cette réforme, les pensions des femmes devraient augmenter de 6 à 13 % pour les générations 1980-1990, enquête signée Nelson Géten. Je reviens au tout début, Nicolas Béthoud. Il est bien écrit dans la loi qu'elle a pour but la résorption des écarts, c'est-à-dire la disparition des écarts. On n'y est pas là. On n'y est pas. L'étude d'impact de 1000 pages que vous avez lue, comme moi, montre qu'en ce qui concerne l'écart aujourd'hui, les femmes ont 81 % de la retraite moyenne des hommes, et leur retraite passerait à 86 %. Donc l'écart est réduit, il n'est pas annulé. À la une également ce soir, la condamnation d'Harvey Weinstein. Avec ce mot qui fait la une des principaux journaux aux Américains, regardez, « guilty » en première page du New York Times, du Washington Post également. Le voilà, ce « guilty », d'autres journaux également. Harvey Weinstein, qui fut le producteur le plus puissant d'Hollywood, est donc déclaré coupable de viol et d'agression sexuelle. Et avant de revenir sur cette condamnation tombée hier après-midi, il faut se rappeler de ce qu'a été le séisme Weinstein. Premier article du New York Times le 5 octobre 2017. Premier témoignage de femmes qu'il accuse de harcèlement. Cinq jours plus tard, nouvelle enquête dans New Yorker cette fois. La liste de celles qu'il accuse s'allonge. Et dans la foulée, l'actrice Alissa Milano demande aux femmes qui ont été agressées sexuellement ou harcelées de raconter leur histoire avec le mot-clé « hashtag MeToo ». « Moi aussi », c'est le début d'un mouvement mondial. Hier, plus de deux ans après, Weinstein a donc été reconnu coupable à l'unanimité des douze jurés du tribunal de Manhattan. Le procureur qui a publiquement salué le travail de ses deux assistantes, des assistantes qui l'ont aidée à faire condamner Weinstein, il a publiquement également salué les six femmes qui ont témoigné contre Weinstein pendant le procès. Deux femmes qui ont changé la course de l'histoire en la lutte contre sexual violence. Ces femmes sont les femmes qui ont pris notre système dans le 21e siècle en déclenant que la rape est rape et l'assaut sexuel est l'assaut sexuel n'importe quoi, si c'est committé par un personne indigène ou un homme d'immense pouvoir, prestige et privilège. La rape est rape, si le survivant se rapporte dans une heure, dans un an, ou peut-être jamais. Lors de ce procès, les débats se sont surtout concentrés sur les plaintes de deux jeunes femmes qui ont croisé la route de Weinstein en 2006 et 2013. Voici comment le correspondant du Monde aux Etats-Unis, Arnaud Leparmentier, les décrit. Des jeunes femmes souvent ambitieuses et naïves qui rêvent d'Hollywood voient dans leur rencontre avec Weinstein le chemin de la gloire alors qu'elle devient la source d'une emprise et d'agression sexuelle. Au-delà de ces deux jeunes femmes, il y a toutes celles qui ont témoigné contre Weinstein de faits souvent prescrits. Parmi elles, beaucoup d'actrices soulagées hier au moment de la condamnation. Je ne l'ai pas d'exprimer. Je ne l'ai pas d'exprimer. Ce, vous savez, que vous ne pouvez pas faire ça anymore. C'est le début. C'est un moment de la watershed. Mais c'est un moment extraordinaire, et c'est un moment de la watershed. C'est un moment de la grande victoire pour tous, pour les deux qui ont été affectés par Harvey Weinstein, et aussi le plus grand nombre de personnes dans le monde. Nous avons fait ça. Nous avons finalement fait ça. Et j'espère que ça dit à tous ces autres prédateurs dans le monde, nous voulons pour vous prochainement. Vous savez, vraiment, c'est assez. Et Harvey Weinstein attend maintenant de connaître sa peine entre 5 et 29 ans de prison. On sait d'ores et déjà qu'il fera appel. Dans le 5 sur 5 de ce soir, un record incroyable. Regardez ce monsieur, en pleine séance de gainage. Il fait la planche. Vous voyez le chrono normalement qui défile. Le chrono va arriver. Voilà, le voilà. Performance extraterrestre jusqu'au record du monde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est 8 heures, 15 minutes et 15 secondes. George Hood est le nouveau Guinness World Records type. 8 heures et 15 minutes passées à faire la planche. George Hood, américain de 62 ans, vétéran des Marines, tient son record. Notre journaliste Rémi Tellier l'a joint via Skype cet après-midi avec une question en tête. Quel entraînement faut-il pour arriver à ce niveau ? J'ai entraîné 7 heures par jour pour faire ce que j'ai fait. Cela implique, c'est certainement pas limité à au moins 4 à 5 heures de temps de plank par jour en 3 séances. Cela implique aussi 2 000 sit-ups par jour environ 700 push-ups par jour 500 toe-squats. Je veux dire, j'ai un régime que j'utilise. Et puis, évidemment, le cardio. Et comme nous avions un spécialiste à disposition, nous en avons profité pour lui montrer les images d'un autre exploit. Cette minute 48 pendant laquelle Patrick a fait la chaise face à Antoine Janton. Pas mal, une minute 48, nous a dit notre champion américain. Mais Patrick, tu peux et tu dois faire mieux. que je pense que Patrick doit pratiquer pour faire tous les exercices, pas juste les planks. Il faut répéter les sets et faire tous les exercices qui vont te faire tenir plus longtemps. Patrick, je vous soutenir. Demi l'abdo, pas tout. Non. Ah si, demi l'abdo. Demain, on diffusera ou on peut les diffuser tout de suite. Non. Les images de Maxime qui est capable de faire un ordre incalculable d'abdo. Voilà, de pompe. On est sur des pompes. De pompe, pardon. C'est pas mal, si on déconneit. Et c'est moi qui filmais, c'était assez émouvant. On va rappeler le petit gamin à Fort Boyard qui t'a humilié. On ne comprend pas. Private joke. Sous-titrage Société Radio-Canada